ça vous aime pas envie de jouer dehors on dit souvent pour faire du jeu de rôle on a juste besoin de papier 2d et d'une table je pense qu'on peut se passer de la table parce que vraiment moi quand je suis dehors comme ça ben je trouve que c'est un cadre super bien pour faire du jeu de rôle faire du jeu de rôle en extérieur est une activité particulièrement sympa surtout en été parce que ben déjà vous avez les barbecues vous avez les campings tout ce genre de choses et puis c'est juste agréable d'être dehors de temps en temps bien sûr on peut pas jouer à tout et n'importe quoi dehors vous allez avoir besoin de matériel généralement des feuilles d'aider des choses comme ça va donc falloir choisir attentivement votre jeu donc mon premier conseil déjà prenez des jeux où il ya besoin de peu de choses pour jouer idéalement un des maximum des choses comme ça vous avez d'ailleurs toute la série des jeux biobi qui n'ont besoin que de feuilles de papier et de jetons et les jetons vous pourrez sûrement les trouver là où vous êtes si vous jouez de nuit n'hésitez pas à investir dans des déflorescents ou encore mieux d'aider avec des led à l'intérieur sort de faciliter la démarche comment réussir ces parties à l'extérieur déjà choisissez un point qui est un petit peu tranquille là parce que sinon ça peut vite devenir chiant voir attirer des curieux dont vous n'avez pas forcément envie selon le type de partie ensuite je ne saurais trop vous conseiller de profiter du cadre car jouer à des jeux comme don't walk in winter wood dans une forêt comme celle ci et ben ça va vous rapporter énormément de cachets et vous mettre tout de suite dans l'ambiance en plus c'est un jeu qui ne nécessite qu'un dé et des jetons dont vous pouvez utiliser des écorces et ce genre de choses jeu en extérieur peut vous permettre de vraiment renforcer l'ambiance de vos parties et ça va apporter une plus value assez incroyable l'une des choses les plus importantes pour réussir sa partie en extérieur va être de choisir au mieux son jeu ou au moins son scénario qu'elle va être assez compliqué de se sentir isolé dans un scénario de l'appel de cthulhu s'il n'est entouré de gens et du bruit de la ville et autres pensez également à faire des scénarios plutôt court parce que autant l'extérieur c'est sympa autant rester assis dans l'herbe pendant quatre heures ça l'est un petit peu moins donc viser des scénarios de deux trois heures c'est l'idéal par contre l'avantagé des gens en extérieur c'est que vous allez pouvoir faire du bruit vous allez pouvoir vous déplacer vous allez pouvoir faire plein de choses de ce goût là donc c'est une parfaite occasion pour essayer pump bien sûr mais également des jeux comme mental universe vous allez pouvoir crier gueuler bref surjouer et vous amusez bref c'est pas vraiment compliqué de réussir une partie en extérieur il vous faut un endroit plutôt tranquille vous allez pas être embêté il vous faut un scénario de préférence dans une ambiance qui se prête au cadre et qui soit suffisamment court il vous faut un système de jeu qui ne demandera pas trop de matériel donc de préférence juste quelques feuilles et assez peu de lancer des voire pas de lancer des et surtout avec pas trop de des différents parce que si vous avez joué de nuit vous allez voir la vitre est un calvaire et c'est à peu près tout et comme d'habitude il vous faudra que par contre quand même une bande de copains donc je rejoins tout de suite les miens pour qu'ils nous donnent quelques conseils pour l'extérieur et bonsoir bon retour à mon panel d'experts qui est de nouveau là pour cette vidéo pas en live pour des raisons techniques mais c'est pas grave donc et bien messieurs j'espère que vous avez passé des bonnes vacances loin de lancer critique moins de loin de moi qui vous harcèle pierre je sais que tu as lancé une ta propre chaîne du coup un pour essayer de te remettre de ses émotions donc n'hésitez pas à suivre la chaîne de pierre la minute rolliste adrien a perdu sa barbe elle est tombée apparemment ouais il ya un minimum de standing à tenir je me suis fait pour la blague je me suis n'empêchée je me suis fait j'y graisse déjà tu as fait cinq secondes et le retour je me suis pas engueulé par tous mes anciens élèves parce que je m'étais rasé donc donc voilà on arrive sur la fin de l'été mais on va quand même discuter un petit peu autour du thème ben jouer dehors parce que ben jouer dehors de temps en temps c'est cool surtout quand il fait bon et bon après tout c'est un petit peu la bonne période il fait pas trop 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 chaud en ce moment donc donc voilà et on va commencer tout de suite adrien pour toi quel lundi l'élément indispensable à prendre en compte quand on veut jouer dehors avoir des joueurs quel est l'élément indispensable je sais pas trop c'était je n'ai absolument pas préparé les questions l'élément indispensable pour jouer dehors je pense qu'il faut être quand même dans un lieu confortable non mais pierre j'annule ma première réponse pour agir les joueurs ne vous inquiétez pas tu pourrais même dire un jeu au passage ok aussi ouais non mais je pense qu'il faut faut être confort faut être à l'aise quoi faut être prêt à jouer faut être bien posé ou voilà il faut du confort avoir je pense à un jeu qui se prête au cadre dans lequel on joue je typiquement je me vois assez mal jouer à roll master dehors je vois assez mal non tu peux t'arrêter là je me vois c'est mal jouer à roll master alors justement il me semble que c'est à quoi ce non justement à la deuxième question qui porte précisément là dessus sur quel jeu se prête à l'exercice voilà bah là je vais faire l'invers je vais dire les jeux qui ne s'y prêtent pas à savoir peut-être les jeux qui se jouent avec des brouettes de dés éventuellement sortir un petit peu sur des jeux un petit peu type et alternatif déjà un petit peu plus minimaliste mais typiquement avoir des jeux qui se prêtent à l'exercice qui se prête à la situation moi ça va rejoindre l'aspect confort mais je pense qu'à voir une un drap une couverture un truc pour tapisser le sol histoire de s'asseoir bien je pense que c'est relativement indispensable note qu'on peut jouer dehors mais assis sur des chaises on peut juste mettre la table dehors et tranquille on n'est pas obligé de se perdre dans les bois c'est vrai que là quand tu m'as dit jouer dehors je me suis dit voilà c'est bon c'est parti on va jouer en montagne et tout quoi on peut mettre des chaises et des tables dehors ça explose pas quand on fait ça à quoi ressemble le monde extérieur alors après du coup je sais que dit comme ça il y a quand même une limite donc je vais mettre deux chaises le haut là monsieur couper des arbres pour créer un toit et des murs ça ne compte plus ça demande trop de boulot pour une partie faut que je change ma réponse alors ça dépend des parties à lumberjack jdr castor jdr castor attaque oh mon dieu faut que j'écrive un truc pour noël alors déjà fini donjons insurts ah mon dieu il y en a tellement d'autres en route et oui et d'ailleurs j'en profite aussi pour faire de l'auto promo j'ai à présent une page itch o où vous pouvez récupérer le life is hard dans le jeu offert de l'an dernier et vous pouvez également récupérer fireplace jeu primé au concours un petit jeu de rôle donc moi de mon côté je vais vous dire la même chose que ce qui a été un petit peu dit avant dans le fait prenez des jeux qui sont adaptés à l'extérieur ben penser des jeux où vous n'avez pas besoin d'aller consulter votre livre d'air et parce que vous la lumière est souvent un problème et du coup un truc avec des filles des en permanence parce que sinon vous risquez d'être confronté à des problèmes assez rapidement mais surtout je pense que l'élément indispensable c'est prenez compte du cadre parce que ça quand même je pense l'un des plus gros avantages à jouer dehors ben c'est de pouvoir jouer dans un cadre qui est adapté au jeu qu'on est en train de faire et du coup on peut faire des trucs vraiment très très cool avec avec une véritable ambiance donc ben c'est qu'on peut en profiter parce que voilà vous avez des décors gratuits incroyables ça s'appelle le monde extérieur donc profitez-en je dirais tout simplement déjà vérifier la météo à part pour jouer à perdu sous la pluie tombe des cordes selon comment il peut ça finit un explorateur des brunes quoi un jn explorateur des brunes ou perdu sous la pluie cette fois drôle comme les autres l'ont dit la thématique alors peut-être qu'on se résait par les industries pharmaceutiques peut-être pas faire aventure dans le monde intérieur alors cela dit dans aventure dans un monde intérieur ça se passe beaucoup ironiquement en extérieur parce que c'est des jungles comme ça c'est un extérieur à l'intérieur mais ça reste à l'extérieur c'est pareil faire une sortie en jeu pour faire une partie de jeu de rôle je suis pas sûr que ça soit je traverserai pas toute la nouvelle zélande pour faire aventure en terre du milieu oui non mais la nouvelle zélande c'est pas pareil tu risques pas de mourir à chaque pas que tu fais c'est pas loin de l'australie en même temps oui mais ils ont mis tous les monstres là bas alors tu as le bestiaire dangereux la balle la nouvelle zélande c'est un peu la zone tuto tu peux y aller c'est relativement safe il ya plein de potions en format de litres c'est le reste c'est les autres îles qui sont compliqués pas loin de l'australie c'est relatif parce que sur une map monde ça a l'air assez proche mais il me semble qu'il doit y avoir je sais pas combien de milliers au moins 1000 km entre les deux c'est aussi proche que la la russie quoi bienvenue sur géographie critique qui du routard au liste j'ai eu guiseur rpg un auteur par région découvrez les meilleurs auteurs de votre rôle à la offre on va on va vendre l'idée du coup monsieur filou as-tu une réponse à cette question toi qui est un grand amateur de l'extérieur alors et de jouer dans dans ce dans ce mode de confort un petit peu abrupte le mot confort est un peu trop dans ta phrase mais ben je dirais alors c'est dans l'hypothèse où là où on joue il n'y a pas forcément de table de chaise ce genre de choses je conseillerais d'une part quelque chose de rigide sur lequel s'appuyer sur lequel appuyer sa feuille si on a du papier genre un bouquin ou une pochette de dessin ou quelque chose comme ça parce que sinon écrire sans sans un tel support c'est juste pas possible de même si on veut lancer les dés ce serait pas mal d'avoir une piste à des parce que pareil lancer l'idée dans l'herbe ça roule moyen et enfin dernière chose et ben un crayon parce que quand on est dans un bâtiment en général quand on est chez quelqu'un on peut toujours trouver un crayon quelque part quand on est en extérieur c'est moins facile et j'en profite sournoisement pour rappeler que l'opération des crayons pour filou court toujours soyez altruiste soyez généreux on compte sur vous est ce qu'il y a un jeu que tu pourrais proposer qui se prête particulièrement bien à l'exercice de jouer en extérieur alors la question est compliquée parce que comme ça a été souligné tout à l'heure un même jeu ne va pas forcément se prêter à une séance dans une forêt dans un château hanté autour d'une table de bistrot ou lors d'un examen de philo bon c'est une blague je vous déconseille de jouer pendant un examen de philo sauf si le sujet porte sur l'audace et même là c'est à vos risques et périls j'ai cru qu'il va dire je vous déconseille de jouer au bistrot quoi qu'il en soit j'ai quand même une réponse à proposer qui d'ailleurs a été cité précédemment mais je pense que les jeux du genre for the queen force drama etc se prêtent un peu à jouer n'importe où parce que c'est des parties courtes c'est des parties fun c'est des parties qui n'ont pas besoin de matériel hormis les cartes du jeu et et le le côté protéiforme se prête bien à jouer n'importe tout n'importe comment et donc en particulier en extérieur et je vais me rencher sur sa proposition en pressant que c'est des parties qui ont un peu la durée qu'on souhaite ce qui fait qu'on est si jamais on commence à en avoir marre ben on peut arrêter la partie sans forcément gâcher la part mais moi j'en ai plein des jeux je dirais telle from the loop en hommage à cette magnifique partie d'initiation que j'avais mené dans une tente et et telle from the loop ça marche bien en extérieur c'est mais tous ces jeux typés enfants en fait le fait de jouer dehors autour du feu dans une tente vers une cabane en draps en couverture même si c'est dans un petit jardin sur une terrasse ou quoi sans forcément parler d'un extérieur très exotique ça ça donne une mise en ambiance et une immersion qui donne une vraie saveur à la partie alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce jeu ici comme jeu je vais vous proposer gobelins qui s'en dédient pourquoi premièrement parce que les fiches de perçage sont des sous box de bière donc déjà si vous allez boire des bières en terrasse c'est impec de deux vous pouvez en embarquer très facilement dans votre sac dans votre poche personnellement j'ai toujours une trentaine de fiches sur moi dans mon sac troisièmement le jeu a pas besoin de beaucoup de matériel un des vingt un des cent un des six et c'est parti sachant que tout bon reliste a sur son téléphone un lanceur de dés donc même si vous n'avez pas vos dés vous avez un téléphone c'est parti en terme de scénario vous n'avez pas besoin de grand chose pour lancer votre histoire et du coup ben en tout cas pour jouer sur sur un bout de comptoir c'est vraiment impec voilà et puis ben c'est rigolo ça change des jeux sérieux on peut dont on peut avoir l'habitude en club et puis des sous box de bière en tant que fiche perso du génie ben c'est un jeu que les abonnés de ta chaîne connaissent bien vu qu'on a parlé dernièrement c'est rôle fort chose que voilà c'est facile à prendre en main ça tient sur une sur une carte de visite au niveau des règles ça veut ouais ça ça a besoin de ta besoin de très peu de matériel juste de quelques dés et puis ça peut s'adapter à n'importe quel décor donc on peut faire des parties plus ou moins courtes aussi c'est un excellent choix je ne peux qu'appuyer ta rôle fort chose bon moi vu vu que je suis chez moi et que je fais ce que je j'en proposais plusieurs j'ai pas osé tu vois j'ai été sage ouais mais je compte sur toi pour digresser vers vers après parce que c'est la dernière question déjà tout le temps moi j'ai proposé force drama et vu qu'il y a une flopée de jeu qui corresponde merde putain je me suis fait avoir je vais sortir la roue donc moi je vais vous proposer bien sûr don't walk in winter wood qui est un jeu d'horreur qui est prévu pour faire de l'horreur folklorique pensée pour être racontée autour d'un feu de camp en ben du coup de avec une façon de raconter l'histoire très particulière et donc il est quasiment fait pour être joué dehors je vais également vous proposer quelque chose que adrien ne vous a pas proposé et je ne sais pas pourquoi qui est summer camp ou donc on va pouvoir jouer des scouts et et finalement je vais vous proposer toute la série de melville de des couleurs de l'amitié donc qui sont des jeux biobie ou ben basiquement on a besoin de pas grand chose on a besoin de notre fiche de perso et c'est à peu près tout et et là aussi on a une histoire qui est très libre très freeform donc on peut être parfaitement adapté au cadre dans lequel on joue on a juste besoin de raconter une belle histoire et puis voilà alors pas vraiment d'idées juste le sens inverse de ce qui avait été dit pour la première question c'est un jeu qui s'adapte aux conditions vous allez extérieur vous allez avoir quoi donc si vous n'avez pas nettoyer votre jardin depuis très longtemps vous pouvez faire des jeux aventures aventure dans le monde intérieur ou des trucs comme ça alors je vous conseillerais pas de de faire du vampire dans un cimetière la nuit parce que ça pourrait être mal perçu éviter paranoïa aussi c'est pas génial donc messieurs est ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce sujet joué à l'extérieur ou est ce qu'on boucle pour ce soir il existe des accessoires vachement bien pour jouer en l'extérieur à le des 600 mousse quoi c'est vrai que celui ci flotte et roule dans l'herbe donc il peut servir d'abord alors dans la piscine on l'a testé c'est pas super parce qu'il roule pas vraiment pas prendre à faire des ricochets avec le des trucs c'est qu'après il a tendance à flotter comme ça donc je sais pas sur quel résultat c'est pas celui qui t'arrange du coup pour pour deux derniers mots il ya un mois dernièrement du coup avec mes scouts histoire de rebondir sur summer camp on s'est fait une mini campagne de coureurs d'orage qui fonctionne très bien moi pour un peu dd faut un peu des choses mais l'avantage c'est que le bouquin il fait genre moins de 60 pages format à 5 ça rentre dans le sac les fiches de perso de chaîne sur un post-it et ça permet de jouer pas mal et assez vite après pour tout ce qui est extérieur type emboutillage tous les jeux narratifs tournent assez bien et si vraiment vous voulez vous faire un kiff acheter la clé des nuages poser deux hamacs entre trois arbres et endormez-vous en jouant c'est sûrement le meilleur conseil que tu pouvais donner c'est un bon jeu ou pas c'est un excellent jeu pour un excellent jeu c'est une expérience que je reconnais vivement et en plus je crois qu'il veut mettre un mac et tenter de créer un perso alors le master non non mais en vrai en vrai tu te poses super vous êtes des salauds mais non j'ai envie des conneries sinon j'ai quand même quelque chose de pertinent à ajouter oui c'est quelque chose que j'avais envie de dire et pour rebondir tout à l'heure tu as parlé d'un jeu horrifique champêtre je ne sais plus quel est le terme que tu as utilisé exactement folklorique folklorique merci ce que je me disais c'est que quand on est dans un endroit vraiment isolé genre dans plein milieu d'une forêt ou un truc comme ça le jeu horrifique à l'actoulou à la ce genre de choses ça peut être soit une très bonne idée parce que ça permet d'être dans une certaine ambiance soit une très 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 mauvaise idée si vous avez des joueurs qui ont tendance à flipper un peu ou qui sont cardiaques ou qui sont des petites natures comme votre serviteur donc veillez quand même aux joueurs que vous avez avec vous avant de proposer une telle chose dans le cas des cas pas le genre de truc qu'il faut non non le problème de la x card c'est que souvent le moment où tu veux la présenter c'est que c'est le mot c'est déjà trop tard donc c'est pas non non clairement dans fil ou la soulève un point qui est qui devrait être une évidence n'imposez pas une partie d'un jeu horrifique dans des conditions de qui ne sont pas safe pour le joueur ou ce qu'on est là pour s'amuser passer un bon moment et il faut que ce soit vrai dans tous les cas et bien sûr ce on va se quitter là parce que voilà de toute façon n'est pas en live et je fais ce que je veux on se retrouve dans deux semaines peut-être en live peut-être pas mais dans tous les cas il y aura un nouvel atelier avec des experts toujours experts je vous dis merci à tous ceux qui nous ont suivi allez vous abonner à la minute rolliste et à la prochaine tout suite ciao ciao bonne soirée bonne journée ou bon je sais pas quoi ah 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 ah